et ben ça y est on y est depuis le temps que je l'avais attendu ce flashback le remake de flashback on peut l'appeler flashback hd remake de ce que j'ai vu il a été pas mal a été appelé de cette manière là d'ailleurs donc salut à tous c'est yoshi pour yoshi jean tv et all this rising.com on se retrouve avec le remake hd de flashback sorti en 2013 et sorti d'ailleurs en avance sur les xbox live pour le summer arcade en fait un summer live of arcade il est sorti un petit peu en avant donc le 21 août 2013 et un tout petit peu plus tard un gros mois après en mois d'octobre sur pc et ps3 donc qu'est ce que c'est c'est tout simplement le remake du jeu de paul cuisset qui s'est décidé en fait à comment dire à ressusciter ce grand classique de 93 faut savoir flashback c'était la meilleure vente d'un jeu français avant les lapins crétins qui a fait le tour du monde à l'époque ce titre et qu'il était bas voilà ultra méga supra multi support tous les micro ordinateurs toutes les consoles avec même des adaptations plutôt réussi sur méga cd et 3do dans leurs versions les plus complètes et les plus complexes avec notamment une super bande sont totalement retravaillé au niveau des musiques mais également des cutscenes refaites en 3d moi je vous avais d'ailleurs testé sur la chaîne la version de l'époque sur méga cd d'ailleurs on peut retrouver ici par intermédiaire de cette borne d'arcade la possibilité de jouer à l'épisode original que vous voyez ici donc j'ai pas le je pense pas qu'il soit sorti en qui soit sorti en arcade le jeu à mon avis ça m'étonnerait mais voilà vous avez la possibilité de revoir le pouvoir rejouer au titre original par intermédiaire de cette borne d'arcade bon c'est pas en plein écran c'est un petit peu dommage j'aurais pu nous faire un petit hud est un peu stylisé ça aurait été sympa moi ce que j'ai remarqué au même titre que slain dans son test sur le dit rising c'est que les cutscenes sont totalement dénués de son alors ça j'ai pas compris en revanche elles sont complètes il ya tout un tas de petites plans séquences que je n'avais jamais vu sur super nintendo sur mega drive au niveau des cutscenes et sur amiga donc ça c'est plutôt sympa voyez ce plan là ces plans là on les avait pas vu sur les versions super nintendo ça je pourrais quasiment y mettre ma main à couper celui ci oui certains mais voilà quoi il ya eu quand même des petites différences à ça on le voyait pas par exemple ça non plus il ya eu des petits changements envoyé celui ci non plus on le voyait pas de plan donc j'étais assez surpris on a la version peut-être la plus complète en tout cas de base celle qui a pas été retravaillé mais on n'a pas le son en tout cas à ce niveau là donc c'est assez regrettable on va démarrer je vous montrer juste vite fait mais voilà aucun aucun truc ce qui est un peu quand même dommage et on peut rejouer voilà à la version d'origine que vous voyez ici qui était une version absolument extraordinaire un jeu que j'ai énormément apprécié c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai que je vous ai tout simplement fait une vidéo à l'époque de ce jeu une des premières vidéos mais revenons donc au remake j'ai arrêté ma sauvegarde exprès donc dans un new game plus ça où j'ai pu conserver mes compétences mais sans on va y revenir petit temps de chargement et vous allez pouvoir voir directement un petit peu ce ce que ça donne ce flashback là donc voilà il est sorti vraiment dans le dans le moment où il y avait une une recrudescence un petit peu de jeux all school en 2d qui était remaké notamment deux d'hôtels remastered qui était plutôt pas mal strider tout dernièrement mais également castle of illusion aussi qui est sorti quasiment à la même époque que celui ci qui était un très 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 bon remake et par exemple des jeux comme chauffe lifter qu'on a pu vous tester aussi sur sur oldies rising voilà donc là on se retrouve sur ce remake là il aurait pu être mieux au moins j'étais en j'étais vraiment en droit de m'en attendre vraiment beaucoup parce que c'est flashback faut savoir que c'est vraiment un titre culte de son époque et dans l'ensemble pour moi l'adaptation a été quand même raté même si vous voyez là la transposition notamment de la jungle qui était le premier niveau 1 la jungle de titans dans laquelle conrad conrad atterri qui tend satellite de saturne si je me souviens bien en tout cas c'est ce qui nous expliquait dans l'histoire est plutôt bien fait mais le niveau et et est archi court comme vous allez voir la rotation voilà je vous ai repris là la sauvegarde juste à la fin histoire de vous montrer un petit peu attention à cette mitraillette et on va sauter dans le trou puisque j'ai chopé la ceinture la ceinture de gravité donc je n'ai plus qu'à sauter dans le trou pour atterrir au deuxième niveau c'est là où voilà je vous avais plus justement placé ma sauvegarde allez c'est parti donc ils ont refaites toutes les cinématiques sont beaucoup plus longues avec des nouveaux angles de vue certains angles un peu clin d'oeil mais pas toujours donc c'est un petit peu dommage mais voilà ils les ont retravaillé totalement et même au niveau de l'histoire dans l'ensemble c'est vrai que ça a été globalement globalement retravaillé bon au niveau du scénar juste pour vous refaire le pitch c'est identique à l'ancien avec quelques ajouts de notables notamment la petite amie de conrad qui vient s'incruster un peu dans l'histoire c'est pas hyper transcendant elle a été enlevée voilà pour comme moyen de faire un peu pression sur sur conrad puisque en fait conrad a découvert dans l'histoire original en tout cas l'histoire des extraterrestres qui sont en fait dissimulé parmi la population il arrive à avoir ça en fait au moyen de lunettes qui calcule la densité moléculaire des individus qui habitent sur qui habitent sur les planètes voilà donc il a découvert ça et il a sauvegardé en fait un contenu de sa mémoire dans un holocube puisqu'il a été capturé par ben voilà par une bande de d'aliens en fait qui avait un peu déjoué son comment dire ça son complot façon complot ça sa découverte plus tôt et donc du coup voilà le scénar est plutôt bon dans les années 90 ils ont un petit peu étouffé le tout avec voilà une invasion des aliens qui est imminente donc là on va arriver à new washington et c'est le niveau culte de flashback conrad attention où on va justement retrouver yann notre pote voilà c'est bon j'ai réussi à tuer le le flic on va pouvoir parler un peu avec notre pote yann t'as vu comme j'ai été diplomate ne bouge pas conrad je sais que tu ne te souviens pas de moi mais on va rectifier ça tout de suite au niveau de la vf c'est un des gros points faibles du jeu malheureusement moi j'ai trouvé vraiment très moyen voire aux fraises donc je suis vraiment dégoûté regardez la même pareille sur cette cutscene a été totalement modifié en fait on voyait à la base conrad dans un siège un peu à la total recall qui faisait retrouver par un faisceau sa mémoire là c'est pas du tout la même chose c'est juste un petit flash en fait par contre on peut voir ici qu'il y a eu des ajouts des ajouts de cinématiques désormais qui sont faites en bd donc c'est sympa mais je n'ai pas compris vraiment le l'intérêt sur le coup j'ai pas compris pourquoi il avait ajouté ça en cinématique avec avec des bd plutôt que de faire des cutscene en 3d tout va bien comme c'est le cas sur l'ensemble du jeu là c'est vrai que pour le coup j'ai pas trop trop compris mais écoutez moi ça le vf sinon tu risques des lésions permanentes d'abord je trouve les flash donc j'ai caché des backups de moi même avant qu'on m'efface la mémoire dis donc je suis plutôt futé tu es tout sauf un idiot c'est vrai pas mal de monde pose des questions elles sont vraiment moi j'aime pas du tout les voix franchement que ce soit la voix de conrad ou la voix des des autres perso au niveau du doublage ça manque cruellement de conviction cruellement de la voyer on récupère le champ de force donc ça c'est un des trucs qu'on avait dans le premier flashback qui était la montre là on récupère donc on peut l'utiliser au moyen de la touche l2 faut qu'il se recharge bien entendu alors qu'à la base je crois qu'il était illimité dans le dans le premier flashback il me semble de mémoire que c'était illimité donc on va avancer puisqu'on est à new washington il va falloir qu'on puisse retourner sur terre au moyen d'un billet d'avion qu'on peut gagner ou d'un voyage je crois qu'on peut gagner au moyen d'un jeu qui s'appelle la death tower mais pour la participer à death tower va falloir déjà faire un petit peu quelques quelques boulots si je me souviens bien donc là on va monter à cet ascenseur et on va commencer la mission donc là je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau des animations dans l'ensemble ils ont fait plutôt un un beau boulot en termes de de mouvements du personnage on retrouve tous les mouvements de base vous pouvez vous accroupir vous pouvez faire une roulade donc accroupir c'est l3 faire une roulade c'est directement avec l1 votre flingue vous l'utiliser avec la touche r2 la petite différence c'est que vous pouvez plus tirer uniquement dans deux directions qui sont gauches et droites comme auparavant mais là vous pouvez tirer dans toutes les directions au moyen en fait de la visée qui se fait en fait avec le joystick le joystick droit ça paraît un petit peu bizarre au début et puis au final on s'y fait très 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 facilement il n'y a aucun problème du tout donc vous sautez avec la croix vous pouvez bien entendu courir et court tout seul ou marcher si vous poussez le stick lentement et la nouveau mouvement vous pouvez même marché un petit peu accouperie il ya d'autres mouvements que j'essaierai de vous montrer notamment la possibilité de merde de tuer les ennemis avec furtivité mais ça je vous montrerai montrerai plus tard alors animation du personnage c'est pas trop mal mais il ya quand même une une petite déception pour mon cas en tout cas pour ma part parce qu'il faut savoir que flashback à l'époque il y avait l'influence forcément prince of persia another world et c'était une animation voilà vraiment dernier cri ça donnait vraiment des mouvements hyper réalistes au moyen d'un procédé qu'on appelle merde attention au moyen d'un procédé qu'on appelle en fait là la rotoscopie et je suis mort telle une grosse daube au moyen d'un procédé qu'on appelait la rotoscopie et là c'est quelque chose qui n'existe plus du tout on a des animations qui pour 2014 je trouve sont un peu raide point faible du jeu également c'est au niveau de ses dents de temps de pardon chargement très régulier après chaque mort donc ça c'est assez chiant puisque malgré tout ils auraient pu faire ils auraient pu faire autrement que nous foutent des temps de chargement à chaque fois c'est un peu chiant de devoir patienter surtout sur un jeu un jeu en 2d donc ça sent pas non plus une optimisation de fou on va essayer de avancer assez rapidement Conrad attention qu'elle vous qu'elle jeu d'acteurs Conrad attention On avance ça rapidement histoire de revenir au même point c'est vrai que j'étais pas très très concentré j'étais plus concentré à vous dire un petit peu les choses c'est un test important pour moi ce flashback enfin c'est un test important c'est voilà c'est un jeu sur lequel je misais je misais quand même pourquoi parce que c'est un jeu vraiment totalement culte pour moi un jeu qu'a beaucoup compté dans mon enfance que j'ai fait comme je disais sur amiga sur super nintendo que j'ai redécouvert après sur méga cd au moyen à travers pardon un portage vraiment d'excellente d'excellente qualité donc voilà c'est quelque chose c'est un jeu qu'a compté vraiment dans ma vie flashback et je suis un petit peu triste du portage qu'ils nous ont fait donc comme je disais voyez l'animation c'est plutôt pas mal mais c'est un petit peu raide quoi pour pour 2000 2014 ici une des nouveautés du jeu ce sont les défis en fait les défis en réalité virtuelle c'est pas mal c'est pas mal ça vous permet d'upgrader un petit peu les compétences notamment de votre personnage une nouvelle fois un temps de chargement ça franchement c'est hyper chiant le fameux professeur aussi qu'ils ont rajouté à l'histoire cap a un un énorme intérêt dans l'histoire je vais essayer de vous montrer un petit peu les défis donc vous avez plusieurs types de défis vous avez notamment les défis drones les défis cyborgs vous avez des défis de furtivité une nouvelle fois des défis répliquants et je crois que vous avez un défi moto que vous pouvez débloquer que je n'ai jamais fait d'ailleurs ça me permettra de vous montrer un petit peu ça puisque grosso modo le jeu est totalement le même dans sa structure c'est petit dans sa structure de base c'est à dire vous allez avoir la jungle de titan new washington la death tower mais vous n'aurez pas enfin vous aurez des niveaux en plus comme par exemple le niveau de comment dire un niveau de moto qu'ils ont qu'ils ont ajouté c'est le seul niveau ajouté par rapport à l'opus original voilà donc ça c'est un petit ajout au niveau du gameplay qui modernise un petit peu le truc à basse et tout simplement des attaques un petit peu furtif comme ça à qui vous permettent d'enlever beaucoup moins de points de vie beaucoup plus de points de vie aux à vos adversaires que quand leur tirant de façon classique donc là voyez je l'a attiré je peux tirer directement d'une plateforme ça si c'est nouveau et normalement ça doit attirer son attention et à l'écran hop exécution directement par le bas donc ça c'est pareil c'est tout nouveau on va essayer de faire gaffe pour pas attirer ses compères je me suis fait repérer mais bon c'est pas grave vous avez compris principe ça c'est une nouvelle possibilité qu'on a dans le jeu ça me laisse la possibilité de vous montrer un petit peu le système d' xp qui a été qui a été choisi à l'aide de la touche secte vous avez votre map bien entendu qui se trouve ici ici le système d'expérience donc vous voyez je suis au niveau 16 le niveau maximal étant le niveau 30 donc pour ça il faut faire à peu près trois loupes du jeu j'ai amélioré totalement mes capacités en ce qui concerne la technologie donc je crois que c'est l'utilisation des armes etc la précision l'endurance voyez vous pouvez modifier tout ça 1 les améliorations de pistolet de vos lunettes moléculaires en tout cas c'est surtout la durée en fait avec la vous pouvez utiliser votre santé votre champ de force le tir chargé un inventaire qui vous montre un petit peu les objets que que vous avez donc notamment champs de force qui à la base était une montre je sais pas si vous vous souvenez dans le dans l'opus originale de de flashback ici les lunettes moléculaires qui sont une nouveau une nouveauté c'est vrai que ça on l'avait uniquement dans le scénario du premier fin du de l'opus originale et justement grâce à ces lunettes que conrad découvrez en fait l'existence de l'extraterrestre j'ai un peu le détecteur de puissance un peu à la dragon ball z c'était là c'est carrément une paire de lunettes voilà qui me permet de voir un petit peu à travers le décor notamment des passages secrets donc ça c'est plutôt pas mal et puis le flingue qui dispose donc justement d'un tir chargé comme vous avez pu le voir voilà qui s'utilise en moyen de la touche y va de la touche r2 en restant maintenu donc ça c'est votre corps avec le temps pour faire le jeu et c'est j'ai fini jeu en un peu plus de trois heures en tuant environ six ans ennemis comme vous le voyez là exploration du jeu web vous avez un pourcentage de complétion puisqu'il ya des zones secrètes à découvrir dans le jeu et je vais vous montrer par exemple un défi drone si je peux y accéder non je ne peux pas y accéder ou alors un défi moto avant de quitter la zone de réalité virtuelle pour montrer un petit peu la suite défi moto je serai content de pouvoir le faire mais malheureusement j'ai l'impression que c'est pas possible pour le moment ces zones de réalité virtuelle vous pouvez y avoir accès à pas mal de moments dans le dans le jeu alors toi tu as préparé sa formation technique que bon agent du jibia et doit dit que je pourrais revenir etc et donc voilà ces zones de réalité virtuelle vous les avez un petit peu partout dans le petit peu partout dans le jeu sauf au dernier niveau bien entendu ça vous permet aussi de faire augmenter un petit peu le leveling de votre personnage qui se fait pas si facilement que ça malheureusement donc voilà c'est il ya beaucoup de secrets dans les niveaux et beaucoup de choses à découvrir en tout cas donc c'est plutôt pas mal à ce niveau là donc là on va continuer à avancer à prendre cette ascenseur donc la voie il faut que je trouve une flash mémoire à la station la station america donc là ça va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de monde tous ceux qu'on jouait à l'opus original voilà avec ce petit système de métro qu'on utilise et donc je dois me rendre à la station america donc c'était comme ça également sauf que c'était en 2d dans l'épisode dans l'épisode original voilà donc normalement je crois que j'avais un petit comité d'accueil qui va qui va m'attendre directement ici donc je peux laisser charger mon tir voilà heureusement d'ailleurs attention à ces petits petit drone donc tout est plutôt bien indiqué le jeu se révèle assez linéaire voyez j'ai j'ai toutes les informations à g ma jauge de vie mon mon champ de force mon pistolet la batterie de mes lunettes moléculaires et mon inventaire que je trouve en fait avec la croix directionnelle où je vous aurais la possibilité de sélectionner mon téléporteur puisque mon téléporteur et on pourra toujours la voir vers la fin du jeu oui ce boîtier de téléporteur en fait que vous lanciez vous lanciez à un endroit pour pouvoir vous téléporter justement à cet endroit précis qui vous permet de passer certaines zones du jeu mais lancer également les fameux fruits explosifs des grenades etc enfoiré ce qu'il y a d'intéressant c'est que cette fois-ci avec le le lancer c'est plus aussi imprécis qu'avant c'est que vous avez directement en fait la possibilité alors attention vous avez la possibilité en fait de de voir exactement vous allez lancer avec une espèce de traînée c'est une petite assistance en fait qui vous permet de voir vraiment où vous allez pouvoir justement balancer votre objet donc ça c'est pour relativement bien fait une nouvelle fois et je tiens à féliciter les équipes qu'on pense à ça ça simplifie un petit peu le gameplay donc voilà j'ai retrouvé un un fameux flash mémoire qui permet de dérouler toujours l'histoire je vais avancer un petit peu donc voyez j'ai un point de passage qui vient se déclencher donc forcément plus de sauvegarde comme au auparavant dans ce flashback désormais et ça c'est relativement triste à mon sens et ça joue vachement sur la durée de vie du jeu c'est tout simplement en ce qui concerne les comment dire il faut que les sauvegardes il y en a plus c'est uniquement du check point donc ça c'est un petit peu dommage à mon goût masqué il va te falloir un alias j'ai rencontré un type je n'ai pas vu je suis là ah putain vous voyez le bug carrément je bug carrément dans l'écran c'est un truc de fou ça c'est pas grave on va redescendre de toute façon j'avais eu le check point donc c'est nickel j'aurais pas besoin de tout me retaper Yann dis moi ça dit quelque chose d'est stauer c'est une sorte de reality show démentiel bien sûr j'ai laissé quelque chose quand j'étais sur la piste d'un trafic il faut que je récupère ah oui mais je n'avais pas vu celui là donc ici il va falloir utiliser forcément une carte clé pour accéder à cet endroit et voyez avec les lunettes moléculaires j'ai la possibilité de voir vraiment tout ce qui se passe là je peux parler au barman normalement je viens voir joe et vous êtes qui il m'a dit que je le trouverais ici je m'appelle conrad art je ne connais pas de joe aller au centre administratif voilà voilà moi grosso modo je vous ai dit à peu près ce que j'avais à vous dire donc vous voyez comme je vous expliquais que le chemin est assez bien balisé puisque vous avez un radar directement sur sur le côté sachant qu'on peut si on souhaite enlever toutes ces indications qui qui facilite un petit peu jeu je crois au moyen du menu options donc vous avez notamment un système de trophée qui a été mis en place avec va terminer jeu facile en normal il ya trois mois de difficultés facile normal difficile moi j'ai fini en normal explorer le monde à 100% comme je le disais terminer tous les défis de réalités virtuelles ou un aussi des défis avec des exploits notamment conrad atteint le niveau 30 enfin tout ça c'est un système qui donne un petit peu de repli value au replay pardon value au titre qui donne un petit peu plus de profondeur mais dans l'ensemble ça peut être pas plus haut que ça niveau est des options je crois que vous avez à peu près tout qui est donné les commandes les paramètres si je dis pas de bêtises et les aides voilà et d'itinéraire mini cartes objectifs icônes de montée le verrouillage des cibles etc enfin voilà vous avez tout ce qui est là et qui peut vous permettre d'avoir quand même un challenge à la hauteur même si c'est vrai que dans l'ensemble jeu est pas super pas super comment dire donc là il faut que j'aille voir jo attendez je revérifie avec station station africa il faut que ouais donc voilà même si le jeu est pas super difficile dans son ensemble je vais y arriver après moi je vais arriver au point vraiment qui fasse sur jeu bas c'est notamment le bestiaire et les pièges qui sont quasiment similaires à la version d'origine et j'imagine même que si on fait un compte il est très probable qu'il y en ait un poil moins dans cette version là donc c'est dommage ils sont pas tous super bien super bien réalisé les les ennemis de ce flashback et dans l'ensemble leur ia est relativement débile même si c'est vrai que c'était assez le cas aussi dans dans le dans le premier flashback c'est combien un billet pour la terre 50 mille voilà là en fait 50 mille crédit voyez que donc du coup on va mieux il vaut mieux participer à ce fameux jeu télé en fait pour pouvoir avoir un billet pour la terre pour avoir un permis de travail pour avoir un permis de travail cette mission est hyper courte alors que sur amigas super nes sur la version 16 bits c'était totalement différent je me souviens c'est beaucoup plus long donc là on va continuer à avancer parce que je crois qu'il faut monter Donc là il y avait une petite critique notamment de l'administration française je me souviens dans la piste originale il me faudra un permis de travail vous vous trompez de service demandez à mes collègues il me faudrait un permis de travail j'ai du travail allez voir quelqu'un d'autre il me faudrait un c'est un gosse quand même il fallait me le demander tout de suite le directeur va vous recevoir il me faut un permis de travail ça va prendre longtemps vous êtes sur titan pas en arizona petit truc aussi qui m'a relativement déçu dans le jeu et là c'est peut-être propre à la version ps3 je ne sais pas puisque cela il n'a pas eu les mêmes soucis alors que moi je les ai vraiment eu ça m'a vraiment plombé un peu aussi l'expérience de jeu assez les nombreux bugs que vous pouvez avoir notamment des bugs de collision dans les dans les murs qui vont totalement mais alors totalement vous bloquer et ça je vous garantis que c'est vraiment pénible qui vont vous bloquer la partie vous pourrez rien faire à part quitter la partie recommencez heureusement qu'il ya quand même les checkpoints pour ça mais également des frises de la machine pendant un temps de chargement ça m'est arrivé également donc c'est pour ça que je me permets quand même de le dire que ça peut arriver et des bugs de checkpoints notamment derrière aussi il ya eu enfin moi j'ai eu la possibilité aussi d'avoir des problèmes notamment dans le combat au comment dire au corps à corps voyez vous pouvez vous battre comme ça au corps à corps d'ailleurs il n'est pas super bien réalisé comme vous pouvez le voir franchement on a vu mieux en matière de de corps à corps c'est pas terrible et vous avez des problèmes en fait des soucis de hitbox directement des ennemis vous n'arrivez pas en fait à les toucher malgré malgré vous vous excitez sur quoi donc là on va faire sur la station europa une des premières missions et puis après je pense qu'on va s'arrêter là ça vous donne une petite vraiment une petite idée du du titre que j'ai plaisir à reparcourir mais qui en 2014 n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais j'en attendais un tout petit peu mieux quand même et on voit que voilà le savoir faire de paul cuissé est plus tôt sur la 2d que sur quelque chose de moderne à la en 3d un petit peu dommage apparemment il avait fait un jeu aussi avant sur xbox live c'était plutôt raté dans son ensemble aussi donc c'est voilà une nouvelle fois c'est quand même dommage de que ce titre ce titre qui était vraiment excellent était une pointure à l'époque bas soit relayé au stade de jeu en téléchargement aujourd'hui franchement ça fait un petit peu de la peine quand même insérez votre permis de travail dans une console pour commencer une mission plus voilà même au niveau de la bande son c'est pas extraordinaire à part le thème principal qu'ils ont repris vite fait sur l'écran titre c'est tout ce qu'on a c'est un petit peu léger à mon goût je trouve ça quand même dommage qu'ils aient pas été un petit peu plus haut mais également c'est toutes les petites musiques d'infiltration en fait qu'on avait la possibilité d'avoir notamment dans dans le jeu et une musique était génial il y est tout un tas de petits thèmes comme ça qui se mettaient à des moments clés du jeu qu'on ne retrouve pas dans ce dans ce flashback là et voilà il est passé fan service pas assez clin d'oeil et je trouve ça vraiment dommage pour le coup de ce flashback tiens je vous montrais ici c'est un terminal pour récupérer de l'énergie jure tapé voilà ici si je dis pas de bêtises c'est un téléporteur mais il ne sert à rien je crois qu'on arrive là en fait une fois qu'on a fait l'émission On va continuer un petit peu avant c'est vite fait histoire je vous montre deux trois bricoles mais on va pas s'éterniser sur le sur le sujet quoi ah oui mais qui d'autre j'ai encore oublié et ben qui aurait bien voulu partager la vie d'un bureau de travail comme toi monsieur tête d'affiche de l'aïe ah oui merde faut que je descende là je suis con ta dernière copine tu l'as largué par téléphone moi j'avais une copine donc là faut que j'aille à la station asia pour récupérer un paquet bon bref j'ai que toi comme amie et je suis une buse avec les filles tu te surestimes t'es une buse avec tout le monde ah c'est dommage ça fait quand même plaisir de reparcourir ces niveaux ce moi je trouvais ça génial à l'époque ce jeu c'était une tuerie quoi franchement c'était extraordinaire et là bon voilà ça laisse un vrai goût d'une achevée il ya certains remets qu'il faut pas toucher en fait un certain jeu qu'il faut pas toucher faut pas remaker parce que c'est également leur faire peut-être un petit peu un petit peu de mal du coup oh là là il ya du monde je crois même qu'il ya un flic donc là on va récupérer le fameux paquet le nouveau coursier je vous attendais le seul jour où je serai en retard ça c'est la réplique favorite de conrad il le dit au moins quatre fois dans le niveau quand je serai en retard sera mon enterrement d'ailleurs je crois que c'est tiré à tirer d'un film si je dis pas de bêtises et voilà j'ai augmenté en en niveau au fur et à mesure que je tue des personnes que je gagne des missions ça me donne de l'expérience supplémentaire donc voilà je vais pouvoir aller répartir justement mon expérience ici donc voyez capacité augmentant le nombre de points de vie maximum et leur vitesse de régénération puisqu'ils se régénèrent tout seul dans l'ensemble réduisant les dégâts de chute et c'est ce que vous pouvez toujours mourir en chutant de haut d'ailleurs capacité augmentant l'échange de coûts critiques réduisant l'énergie consommée par le pistolet le tir chargé augmente la vitesse de régénération et l'énergie des lunettes moléculaires donc voilà ça c'est tout un tas de trucs moi je préfère je vous avoue le faire ici voilà bon on a le paquet donc je peux courir tout en visant et d'ailleurs tout en tirant ce qui n'était pas possible notamment dans la dans la version de base donc là hop ils sont quand même assez simple à battre en normal il n'y a pas trop de soucis les munitions sont illimités mis à part le tir chargé je crois qu'ils consomment un petit peu de l'énergie voilà il ya du monde il s'est même fait avoir dans l'explosion celui-là comme quoi vous voyez l'intelligence artificielle n'est pas non plus un truc de fou agence de voyage titan sur la station africa donc voilà je me souviens c'était vraiment le le charme de ce de ce flashback là c'était vraiment de pouvoir justement à faire toutes ces missions là qui était excellente dans ce niveau 2 juste avant de faire la death tower qui était relativement compliqué même la death tower m'a déçu j'ai pas trouvé assez assez vicelarde à cette espèce de jeter les réalités où justement vous devez gagner un billet pour la planète terre j'ai pas été j'ai pas été soufflé par le jeu dans son ensemble c'est ça qui me qui a eu tendance à me décevoir franchement bon par contre au niveau gameplay des fois ça tourne pas mal il ya pas mal de ralentissement aussi à certains moments des belles chiffres de framerate quand vous avez beaucoup de monde beaucoup de monde à l'écran à moi en tout cas c'est ce que j'ai pu constater sur la sur la version ps3 est ce qu'après sur la version 360 et pc ça a été le cas je ne peux pas vous dire voilà on va lui donner le papier votre colis merci au fait j'ai une livraison urgente pour un certain monsieur cb art ouais je me charge de la lui apporter attendez vous existez vraiment je me cache depuis des années j'ai créé un double virtuel de moi même qui forme les agents du jbi depuis dix ans tu es le premier élève de l'académie que je contacte en personne ok mais pourquoi moi parce que tu n'as pas peur d'enfreindre les règles tu es un libre penseur tu vois des choses invisibles aux autres vous essayez de me passer de la pommade non j'essaie de te faire comprendre que le monde est en danger nous nous faisons envahir sans même le savoir ils peuvent être partout prendre n'importe quelle forme qui ça qui il place ce module dans tes lunettes et tu verras le monde tel qu'il est vraiment non mais c'est une blague ou quoi c'est ces choses qu'est ce qu'elles veulent comment on peut les arrêter je les appelle morphes j'ai créé un virus un neurophage qui attaque et dissous leur structure cellulaire bon on va avancer un petit peu donc voilà c'était tout ce que je voulais vous dire à près sur le sur le titre dans son ensemble un titre qui va malheureusement m'a déçu un titre qui a des problèmes techniques on voit qu'il a été développé quand même avec peu de moyens c'est vrai qu'on en discutait avec les les collègues doll dix ça se voit notamment au niveau des crédits du jeu on voit qu'il n'y a pas énormément de monde qui a participé il ya certains jeux qui sont cultes et qu'il faut laisser au statut de jeu culte et bas sommes flashbacks là ça aurait mérité qu'il reste qui reste tout simplement à cet endroit culte et voilà qu'on laisse tranquille quoi tout simplement voilà et ben écoutez c'était yoshi pour yoshi the recibi et all this rising.com si vous avez la possibilité choper le à moindre coût 3 euros ça les vaut quand même à 10 euros un peu moins mais au final c'est tout ce que ça vaut donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez tous